L'Ougandais Joshua Shepteji, déjà vice-champion olympique du 10 mm, s'est adjugé vendredi le plus beau métal sur le 5 mm à Tokyo. Il s'impose en finale devant le Canadien Mohamed Ahmed et l'Américain Paul Shulimo. C'est la deuxième médaille d'or ougandaise à ses Jeux. L'Ouganda est enfin sur la liste du 5 mm olympique masculin. Joshua Shepteji devait être l'un des favoris pour la finale du vendredi 6 août. Il n'a pas failli et a offert à son pays sa première médaille d'or sur la distance. Après deux éditions des Jeux olympiques, 2012 et 2016, où le britannique Mohamed Farah a repris la discipline, un fondateur africain triomphe à nouveau. Vainqueur sans aucun doute détenteur du record du monde en août 35, fermé les 10 mai 36 depuis l'été 2020, Joshua Shepteji a livré une course parfaite aux avant-postes de bout en bout. Alors que certains concurrents ont tout lâché ou tout donné sans pouvoir suivre le rythme rapide des premiers, l'Ougandais n'a pas failli. Dans la finale du 10 mm, il a été battu d'un cheveu Selmond Barga éthiopien et a dû se contenter de la médaille d'argent. Cette fois, Joshua Shepteji n'a pas laissé ses rivaux le priver de la médaille d'or. Il a franchi la ligne d'arrivée en 12 58 fermé les 10 mai 15 devant le Canadien Mohamed Ahmed et l'Américain Paul Cholimou. Ce dernier a cédé à la dernière minute pour battre le Kenyon Nikola Kikorir Kinli et remporter la médaille de bronze pour 12 centièmes. L'Ougandais conserve ainsi son deuxième champion olympique à ses Jeux. Après Perut Shumute sur 3000 m stipple, Joshua Shepteji est également en or. Merci d'avoir regardé cette vidéo !